coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la dernière vidéo la déco de notre album bon alors moi j'ai déjà préparé au moins ça alors en fait j'avais un cercle cette vête pour faire un attrape rêve un mini attrape rêve qu'on n'a jamais fait donc je l'ai recouvert de cordelette de chez action comme ceci et il me restait une image avec un petit bout de bord de mer donc en fait j'ai recouvert donc mon mon cercle de cordelette et j'ai coupé enfin un espèce de rond voilà pour avoir un fond de mer alors cette image je l'ai vu sur je sais plus pinterest pinterest ou instagram je ne sais plus donc je trouvais ça juste trop trop beau donc bon je me suis dit hop je vais m'en inspirer et voilà donc là j'ai recoupé ce petit garçon parce que évidemment il est trop beau ici je vais mettre en fait c'est tout simplement de la de la gaze vous savez une compresse voilà donc là j'ai à mettre j'ai pas vraiment réfléchi un j'y vais un petit peu comme ça ensuite je viens coller ma petite bouille mais il est juste trop beau quoi et juste trop beau je sais pas ce que vous en pensez mais franchement il est trop canon ici j'ai fait une petite fiole avec du sable que je vais venir coller donc là au pistolet à colle parce que pas évidemment il n'y a plus de colle donc c'est une petite fiole avec le sable que mes nièces me ramène quand elles partent en vacances elle me ramène les coquillages le sable un petit peu de sable et c'est parti et ça me fait plaisir voilà j'utilise ça c'est top donc ensuite j'ai les roses de chez action voilà des roses blanche j'ai pas coupé mais je viendrai remettre du feuillage après je m'en met une par ici nous voilà ça c'est des petites fleurs de chez prima des toutes petites roses bleus qui sont juste trop belle hop voilà hop je viens remettre une grosse fleur tout simplement par ici donc après vu qu'il me reste beaucoup de die cut feuillage je viendrai couper et remettre sur mon sur ma couverture là je vous montre un petit peu en gros ce que je vais décider de faire et ensuite qu'est ce qu'on peut se rajouter on va se rajouter des coquillages des étoiles de mer un petit peu par ici pour habiller en haut aussi donc là j'ai des belles étoiles de mer donc je vais en mettre une par là comme ça comme ça hop voilà on est vraiment sur le thème le thème marin à fond piéger ma boîte à coquillages donc après vous mettez les coquillages que vous voulez que vous avez donc moi vous l'aviez vu dans mon hall ça vient de chez action ils vendent les grosses bouteilles en verre avec plein de coquillages donc là je vais essayer d'en caler un petit peu au dessus je vois des coulures de pistolet à colle ça ne me plaît pas je vais essayer d'en mettre un petit peu au dessus un petit peu en dessous enfin bref faire un petit assortiment de coquillages pour rappeler où le thème de la mer en tout cas je me suis régalé à faire cet album franchement les papiers sont magnifiques c'est très très inspirant comme papier c'est c'est juste top c'est juste top donc si vous hésitez avec des papiers pour pour vous faire un album de de noël n'importe quoi pour vous faire un album des vacances franchement allez-y quoi il est juste superbe super 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 donc là avec les coquillages le sable le petit bonhomme qui fait que ça rappelle le thème de notre album j'avais envie de mettre un comme ça mais j'ai pas la taille qu'il faut hop voilà alors je vais regarder un petit peu ce que ça donne vu du dessus c'est trop beau franchement je vais rajouter quelques à j'ai fait une couleur de pistolet à colle là j'ai déchiré je viendrai mettre un sentiment ici pour cacher donc là je vais venir coller quelques donc là je viens coller juste quelques perles d'eau comme j'ai mis en fait tout le long de l'album à un petit peu par ici en fait elles sont superbe celle ci parce qu'elles ont vraiment différentes tailles ça c'est cool franchement elles sont magnifiques alors je me souviens pas d'où elles viennent mais ça fait juste trop beau ça 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 là j'aimais ce qu'un thème vous savez que je venais d'acheter de de chez porte quoi de bureau du bureau valet mais et ça va pas aujourd'hui roxana donc je vais caler quelques sequins donc ça venait de chez craft lier tout simplement donc je vais venir en caler un petit peu par ci par là pour décorer notre ajouter un peu de bleu de blanc pas beaucoup mais un petit peu pour combler voilà qu'est ce que je pourrais rajouter donc là ici je vais rajouter un petit senti vous quoique j'ai caché un petit peu de feuillage tout pour rajouter au niveau de mes roses vous savez on a beaucoup de die-cut feuillage dans le dans le bloc éléments voilà donc là je vais juste en mettre quelques uns pour rajouter un petit peu de verdure alors je ne sais plus qui me disait que en fait elle elle avait un peu de mal avec les fleurs pour le thème de la mer mais franchement avec ses papiers je trouve que ça passe ça passe crème comment dire parce que ça fait super joli ça rajoute encore ça rajoute un petit peu de de beauté à ce papier voilà ça fait ça fait un peu face à fait pas c'est enfin moi j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup c'est c'est quelque chose qu'il me qu'il me qu'il me plaît qui me plaît énormément dans dans ce bloc de papier toutes ces fleurs alors après moi je suis peut-être pas objective non plus du fait que j'aime ça les fleurs et tout ça mais bon après voilà peut-être que je pourrais rajouter je viens de voir qu'il me restait une boussole alors je vais la couper en vitesse alors là je fais tout en même temps voilà j'ai pas réfléchi du tout à ma ouverture j'avais vu des modèles voilà mais j'ai jamais pas pour l'instant j'ai pas vu de tuto d'album vis-à-vis de cette collection donc là c'est vraiment au feeling que je les réaliser vis-à-vis de ces superbes papiers donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on le réalise est ce qu'on arrive à se caler un petit peu comme ça ah je sais pas j'ai peur que ça fasse de trop vous savez donc là vu que je les images sont très très joli mais beaucoup en format paysage donc c'est pour ça que le notre album il est dans ce format là en fait hop je vais rajouter juste un ou deux petits papillons vu qu'il y en a quand même un petit peu dans la collection 1 celui-là est peut-être un peu gros on va peut-être pouvoir le mettre en haut ici hop j'en ai un plus petit je vais peut-être réussir à le caler aussi voilà là c'est vraiment les die cut du bloc élément que l'on utilise au maximum hop je le met par ici et marilyn lors de mon de mon dernier que je cherche déjà voilà lors de mon dernier colis d'été elle m'avait envoyé ces petites perles que l'on doit mettre sur les fleurs alors on va essayer ça parce que moi je n'ai jamais essayé alors par contre j'ai pas la colle vous savez les gros pots comme il faudrait pour pouvoir tremper mon pinceau et tout ça donc là nous on va le faire au feeling avec le matériel que l'on a à la maison je sais pas si je sais que sur plusieurs vidéos j'ai vu un marilyn aussi elle en met beaucoup sur ses cartes ça fait super joli moi je n'avais jamais essayé et donc la marilyn m'avait envoyé donc c'est tout plein de tout plein plein de micro perles de différentes tailles alors comment moi je vais pouvoir faire ça bon alors attendez je vais essayer de mettre un peu de colle par ci par là en fait je pense que c'est comme ça qu'on fait hop je viens d'en mettre un petit peu sur mon pinceau et je vais venir tout simplement en mettre quelques perles sur là où j'ai mis de la colle en fait je sais pas si je fais bien marilyn tu me diras un homme mais je fais ma couverture d'album bah voilà elle à peine arrivée qu'elle est déjà repartie à c'est la belle vie les vacances moi je vous le dis hop donc là on fait si marine tu vois la vidéo que je fais pas bien tu vas me tuer avec le matériel que tu m'as envoyé j'ai peut-être tout tout comment dire tout défoncé parce qu'en fait je ne sais pas comment on utilise ça j'ai jamais utilisé donc je sais pas si je fais bien je sais pas donc tu me rediras donc voilà bah écoutez moi peut-être que je vais quand même rajouter un petit sentiment après objectif vacances de rêve qu'on le fasse un petit peu pendouillé comme ça ou alors la vie est belle en mode vacances je vais me faire les deux tampons et puis je viendrai tout simplement voir lequel correspond le mieux sur la couverture d'album parce que je trouve qu'un petit sentiment c'est toujours sympa voilà donc je sais pas ce que vous vous en pensez comment en tout cas moi j'adore j'ai mis mon petit bonhomme que j'adore franchement il est magnifique admettez le quand même il a vraiment une bonne bouille quoi il est superbe donc voilà le seul regret que j'ai c'est d'avoir oublié ma dentelle bon en soit mon album comme vous voyez il tient bien fermé ça ne pose aucun souci mais voilà donc c'est ainsi que s'achève notre tuto final notre album sunny love franchement encore merci beaucoup marilyn de m'avoir fait confiance et tout ça j'adore franchement donc surtout n'hésitez pas si vous voulez passer comment je sais que marilyn bon bah peut-être que le jour où la vidéo sortira il y en aura plus mais je sais que le jour où je tourne cette vidéo en fait marilyn a fait le stock voilà la racheter elle a remis des papiers et tout donc surtout n'hésitez pas à la contacter ou à passer sur sa boutique donc vous avez toutes les infos en barre d'infos et puis si vous avez d'autres demandes et tout vous pouvez passer et aussi cette colle franchement elle est top elle est top maintenant à voir s'il existe en plus grand donc tout ça marilyn tu me dira s'il existe en plus grand ou un bidon pour la remplir parce que franchement elle est géniale moi elle bon là pour le coup celui là le trou il est plus gros donc pour faire des grandes surfaces celle là va mieux mais pour tout ce qui est collé les 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 pages et tout franchement super elle sèche pas trop vite on peut repositionner on peut tout donc merci de me l'avoir fait découvrir cette colle pas c'est top c'est top c'est top c'est top donc voilà donc je vous fait d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée alors le prochain tuto j'espère que j'ai oublié attendez marilyn m'avait mis des tournicotis tournicoton on va en mettre aussi je suis en train de regarder qu'est ce que j'avais oublié de mettre sur mon ma couverture parce que j'avais un peu tout préparé mais ben voilà j'allais oublier et ben oui ça va nous rajouter encore un petit peu de déco tout ça donc oui donc je vous disais normalement le prochain tuto parce que bon évidemment il n'est pas commencé le prochain tuto sera l'album de classe de découverte de miss les han et puis donc ça après qu'est ce que je vais avoir d'autre à faire donc les invitations pour un baptême sur le thème de mini terminer mes cartes un peu terminer mes cartes et commencer mes calendriers de l'avant je sais que vous êtes plusieurs à les attendre mais j'ai déjà reçu des messages pour savoir quand est ce que j'allais les commencer alors j'espère pouvoir les commencer assez rapidement pour faire mes prototypes pour être sûr que ça rentre bien et puis voilà quoi enfin bref voilà je les mets puis je les colle hors caméra c'est juste pour vous montrer que peut-être pas en haut non pas écouté moi je trouve que comme ça c'est bien puis l'avantage de cela c'est que c'est en polystyrène la tige on peut la la moduler comme on veut hop non ben voilà je vais laisser comme ça je vais en mettre deux et puis voilà donc bon bah voilà maintenant c'est ainsi que s'achève le tuto donc de notre album sunny love donc voilà donc j'espère que ce projet vous aura plu que ça vous aura donné des petites idées surtout si vous retravaillez ce tuto n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages avec vos photos et tout moi j'adore recevoir et voir un petit peu vos créations je trouve ça cool donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une excellente journée à bientôt